L'édito du jour en compagnie d'Erwan Kinyou avec toutes mes excuses Erwan pour vous avoir fait patienter. Europe is coming, neuvième épisode, SOS pour une Europe de la santé. Bonjour Erwan. Bonjour Simon. Ce matin je voulais vous parler de santé et pour tout dire de nos médicaments. Sourire trois fois tous les jours rend inutile tout médicament, dit à ce sujet un proverbe chinois. Mais l'hiver s'installe et dans son sillon soyez sûr qu'il drainera grippe, gastro et autres angines. Toutes ces petites épidémies qui viennent vous secouer et vous clouer au lit au beau milieu des fêtes de Noël. Et si le proverbe chinois nous invite à sourire, il n'en est sûrement pas autant de l'enquête de Famille Rurale publiée hier. Elle n'est pas passée inaperçue, à juste titre d'ailleurs. Oui, Famille Rurale relève que les prix de nos médicaments en vente libre vendus sans ordonnance ont bondi de plus de 4% en moyenne rien que sur les 12 derniers mois. Pire encore, un même médicament peut coûter jusqu'à 4,5 fois plus cher selon telle ou telle pharmacie. Bonjour l'opacité. Et je passe sur les 75% de boîtes médicamenteuses qui sortent sans facture. Un grand bazar qui interroge franchement sur l'élémentaire égalité de l'accès aux soins. Pour les autres médicaments, ceux qui sont délivrés sous ordonnance et remboursés, quelles sont les régulations Erwan ? La France évalue tous les médicaments par une commission dite de la transparence, une commission de 20 personnes qui autorise ou non le remboursement. Si le médicament n'apporte rien, il doit être moins cher que l'existant. S'il apporte une réelle valeur ajoutée, alors son prix sera négocié à une valeur supérieure. Ce système français de régulation des prix est d'ailleurs le système dominant chez nos partenaires européens, à l'exception notable de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, par exemple, et depuis les années 90, c'est le système de la rationalisation qui prévend. Cela n'empêche nullement les déficits. Ils y sont abyssaux et atteindront peu ou prou 30 milliards de livres d'ici 2020. Mais les Anglais rationalisent et assument au passage une certaine dose de discrimination. En fonction du coût du traitement et de l'efficacité, le ratio coût-efficacité enclenche une décision. Au-delà de 30 000 livres, pour une année de vie en plus, la sanction tombe. La santé, c'est un enjeu public, une question de société, un sujet éminemment politique qu'il sera de plus en plus difficile d'esquiver au niveau européen. Effectivement, l'Union européenne devrait se montrer plus offensive en la matière. Nous avons appris fin novembre que l'EMA, l'Agence européenne du médicament, fera à l'occasion du Brexit le voyage de Londres pour Amsterdam. Profitons-en pour relancer les débats. L'Agence européenne du médicament, ce sont 900 fonctionnaires européens chargés d'évaluer et de superviser les médicaments que nous avalons toutes et tous en cas de pépins petits et gros. Les enjeux sont immenses. L'industrie pharmaceutique, c'est une puissance économique, industrielle incontournable. Ce sont des chercheurs, des brevets, des dépenses de recherche et développement. C'est la protection de la propriété intellectuelle. Ce sont de nouveaux traitements, les génériques. Ce sont des bataillons de lobbies, des milliers de commerciaux et experts juridiques qui composent les éléments de l'équation. Une équation qui se complexifie toujours davantage. Car les prix explosent. Diabète, Alzheimer, hépatite C, épidémie du sida. Les nouveaux traitements, dits innovants, sont de plus en plus prohibitifs. Dans la lutte contre le cancer du poumon, le Kétrouda est vendu 6 000 euros par mois et par patient. La santé n'a pas de prix, mais elle a bien un coût. Inexorablement, les inégalités grandissent, comme on l'a vu, à l'intérieur des pays. Et il en va malheureusement de même entre les différents pays européens. D'un pays à l'autre, les mêmes médicaments ne sont pas facturés de manière identique, loin de là. Les injustices se multiplient scandaleusement entre nos différents pays. Que vous soyez un malade originaire de l'Europe, de l'Ouest, de l'Europe centrale, vous serez de fait soigné ou condamné. Ce ne sont pas les pays où le pouvoir d'achat est le moins élevé que les prix sont les plus bas. Bien au contraire. Qui ne peut l'accepter ? Personne. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire, Erwan ? D'abord, et cela paraît quand même assez simple, faire jouer le rapport de force. Bayer et consorts, ce ne sont pas des ONG. Alors unissons-nous et centralisons nos achats. Passons par des coopérations renforcées, un cadre souple qui permettrait d'inverser enfin le rapport de force et de faire de sérieuses économies. Donc de soigner mieux et davantage. Par ailleurs, la question de la recherche publique se pose. Est-il réellement souhaitable de déléguer au privé, au marché, la question de notre santé ? Quand les nouveaux patrons de la Silicon Valley, à l'instar d'Elon Musk, se mettent en quête d'immortalité à coût de milliards de dollars, l'Europe peut-elle se contenter de réponses homéopathiques ? Un autre modèle est à inventer. Réfléchissons sérieusement à différents mécanismes, dont l'achat de licences pour pouvoir produire les génériques de nos principaux médicaments. Les pays de l'OCDE s'y refusent à ce jour. Et si nécessité l'exige, rien n'empêche des États, et donc a fortiori l'Europe, de supprimer certains brevets. L'Inde l'avait fait sur le Norvatics, un traitement contre la leucémie. Enfin et surtout, lançons nos propres programmes publics de recherche sur les grandes maladies qui nous frappent, ainsi que sur les maladies rares que le marché néglige. Ensemble, seulement, nous serons plus forts face au chantage économique, plus solidaires face à la souffrance, la maladie et la mort. La santé est bien devenue un enjeu démocratique, un enjeu majeur pour tous les Européens. C'était l'édito d'Erwan Quignot, et demain matin à sa place, nous serons en compagnie d'Albrecht Santag. A la semaine prochaine Erwan ! Avec plaisir !